Oui, oui, Ariane Group, le constructeur renommé des fusées Ariane, s'engage pleinement dans le développement d'armes hypersoniques. Bon, cela peut paraître surprenant pour les plus novices, mais l'exploration spatiale et les fusées sont nées du domaine militaire. Revenons à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis et l'URSS se sont lancés dans une course pour exfiltrer le plus d'ingénieurs allemands, dont certains à l'origine du missile balistique V2. Ce missile révolutionnaire mais catastrophique sur le bilan humain est en réalité une fusée brûlant un mélange d'éthanol et d'oxyne liquide capable de parcourir plus de 300 km tout en transportant une charge explosive de plus de 900 kg. Parmi les ingénieurs recrutés, nous retrouvons Werner Von Braun. Recruté par les États-Unis lors de l'opération Paperclip, il a dirigé leur programme de missiles balistiques et même d'autres projets ambitieux. Tout au long de sa présence aux États-Unis, il a apporté son expertise sur les premiers missiles du Troisième Reich et devint finalement le concepteur des légendaires fusées 735 de la NASA. Elles ont marqué l'histoire et notamment celle du programme Apollo. Mais nous voilà au XXIe siècle. La course à l'espace aux missiles balistiques appartiennent au passé et désormais une nouvelle compétition fait rage, celle des armes hypersoniques. Elle pourrait bouleverser l'échiquet mondial comme celle de nombreuses industries. Mais pour bien comprendre l'enjeu de ces armes, nous devons regarder ce schéma. En gris, vous pouvez observer la trajectoire d'un missile balistique intercontinental. Il atteint l'espace et revient ensuite dans l'atmosphère due à la gravité et il déploie à la fin ses ogives. Bien que rapide, pouvant atteindre au max Mach 20, soit 20 fois la vitesse du son, sa haute altitude et sa durée de vol prolongée dans le cône de détection permettent à l'adversaire d'anticiper sa trajectoire pour déjouer l'attaque. Mais pour bien comprendre, l'enjeu n'est pas vraiment la vitesse, mais plus une histoire de trajectoire, d'application et d'exécution. Mais même si je me fais déchirer à chaque fois au badminton, jouons au badminton ! Si vous adoptez une trajectoire vulgairement en cloche, tel un missile balistique, il y a de fortes chances que votre adversaire ait le temps de bien se positionner pour renvoyer le volant. Par contre, si vous frappez fort pour que votre volant soit aussi rapide, mais en adoptant une trajectoire frôlant le filet avec une certaine inclinaison, votre attaque sera plus complexe à contrer. En effet, l'adversaire aura une courte fenêtre pour appliquer. Et vous voyez cette philosophie ? Eh bien c'est un petit peu celle que l'on retrouve sur les missiles de croisière hypersoniques. En détail, les HCM, les missiles de croisière hypersoniques, utilisent une architecture similaire aux missiles de croisière traditionnels, qui peuvent être plus lents, avec une portée inférieure. Employant une technologie de stato ou de super-stato-réacteur, les HCM volent à environ 30 km d'altitude, à une vitesse proche de Mach 5, épousant ainsi la courbure de notre planète, ce qui réduit leur visibilité pour les systèmes de détection ennemis. De plus, leur manœuvrabilité en vol apporte une trajectoire imprévisible à basse altitude, les rendant plus difficiles à intercepter. Par exemple, dans le conflit en Ukraine, les 19 et 20 mars 2022, la Russie a utilisé des missiles hypersoniques et Kinjal, attention non nucléaires, pour la première fois au combat, pour détruire un dépôt d'armes ukrainien à l'ouest du pays. Mais soyons zen, prenons un petit peu de thé et revenons surtout sur notre terrain de badminton. En effet, malgré l'agressivité de votre attaque, peut-être que votre adversaire a été ultra agile en s'y opposant. Néanmoins, si vous êtes le plus grand tricheur du monde, vous avez certainement équipé vos volants de systèmes de contrôle aérodynamique pour les rendre encore plus redoutables. Vous les lancez le plus haut possible, les rendant presque invisibles pour les adversaires, puis tout à coup, à grande vitesse, ils viennent s'abattre sur le terrain après avoir dérouté votre adversaire via des trajectoires changeantes et imprévisibles. En bref, voici les HGV, les planeurs hypersoniques. Lancés par un missile balistique, donc par une fusée suborbital, ils remplacent les ogives traditionnelles. Le planeur peut atteindre Mach 20, se détache du lanceur après le lancement et revient rapidement dans la haute atmosphère. Par la suite, il suit une trajectoire imprévisible alternant des phases balistiques et des manœuvres de rebond ou de planeur où l'objectif est d'éviter les systèmes de défense sol-air ainsi que les zones de détection. Pour cela, il maintient une haute altitude puis garde assez d'énergie afin de réaliser des manœuvres évasives en phase finale avant de toucher sa cible. D'ailleurs, aujourd'hui, la crainte actuelle du Pentagone se situe du côté de la Chine avec son planeur DF-17. C'est un HGV furtif qui est déjà qualifié de tueur de porte-avions qui serait capable d'échapper aux détections ennemies. En bref, c'est une arme qui bouleverse les enjeux militaires dans la zone de l'Asie et du Pacifique. Mais en raison de l'absence de propulsion active, les défis majeurs des HGV concernent l'aérodynamique et la résistance thermique. En bref, des défis que le spatial et les vaisseaux réutilisables partagent. Mais comme vous l'aurez saisi, la notion de vitesse hypersonique n'est pas nouvelle pour les missiles. Et ce n'est pas vraiment ça qui révolutionne ces nouvelles armes. Ce que recherchent les puissances avec ces armes manœuvrables de longue portée, c'est l'imprévisibilité de leur trajectoire, en les contrôlant après leur lancement. Cependant, ces armes comme les planeurs à longue portée alimentent surtout une guerre psychologique, et cela à l'image des armes atomiques. Et oui, en réalité, ces armes de nouvelle génération servent principalement à rassurer ce qui les possède. Car finalement, dans le pire des scénarios où un attaquant utiliserait massivement des missiles balistiques équipés de têtes nucléaires, il est peu probable que les systèmes de défense de l'ennemi soient suffisamment robustes pour intercepter cette attaque. Surtout qu'en phase de rentrée, durant les dernières minutes de son parcours, l'ICBM peut libérer plusieurs ogives, chacune ayant une trajectoire propre, ce qui peut tromper la défense antimissile. Alors, cette génération d'armes représente-t-elle véritablement une révolution ? Ou s'agit-il surtout d'un sujet surmédiatisé ? Eh bien, je vous invite à donner votre point de vue dans les commentaires. Bon, nous avons parlé des Américains, des Russes et des Chinois, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les armes françaises. Alors, où en est la France ? En 2019, la France a décidé de reprendre la course aux armes hypersoniques. Florence Parly, la ministre des armées à l'époque, annonçait le développement d'un démonstrateur de planeurs hypersoniques nommé VMAX pour Véhicules Manœuvrants Expérimental. Le projet VMAX est dirigé par Ariane Group, un acteur essentiel de la dissuasion française, avec notamment les M51. L'objectif est de créer un planeur capable de rebondir sur les couches de l'atmosphère à une vitesse supérieure à Mach 5. Mais on va se l'avouer, les défis sont immenses. Il faut créer un nouveau système de guidage tout en développant une structure résistant à la chaleur. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce type d'arme. Le premier lancement du VMAX par une fusée sonde ne devrait pas tarder. Tandis qu'une seconde unité est déjà dans les cartons, l'ambition, c'est d'avancer sur ce sujet. Mais en réalité, la France a déjà travaillé sur un projet similaire. Dans les années 60, elle était même en avance sur les autres avec son programme Veras, qui a été malheureusement abandonné en 71 en raison de difficultés techniques, mais surtout en raison de contraintes budgétaires. Cependant, cette fois-ci, les industriels français n'ont radicalement pas le droit à l'erreur. Puis de toute manière, pour Ariane Group, eh bien, elle n'a pas vraiment le choix, elle doit saisir cette opportunité. En effet, 2022 a été une année catastrophique pour le groupe. Il a perdu près de 25% de son chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. Mais pour faire bref, cette perte importante s'explique par de nombreux problèmes autour de son opérateur Ariane Espace. D'une part, tous les vols Soyouz opérés par Ariane Espace et Starsem de Pukuru ont été annulés depuis le début de l'invasion en Ukraine. Puis d'une autre, hormis les retards d'Ariane 6, le lanceur Végacé, développé par le partenaire italien Avio, a échoué lors de son premier vol commercial. Ainsi, ceci a enclenché une nouvelle phase de tension au sein des relations spatiales européennes, tandis que Végacé ne redécollera pas avant la fin de l'année. Mais parallèlement au projet VMAX, la France développe également un stratoréacteur mixte capable d'atteindre des vitesses hypersoniques. Ce moteur servira pour le futur missile ASN-4G de MBDA, compatible avec le Rafale qui remplacera d'ici 2035 le missile ASMPA. Nous avons évoqué des armes redoutables que l'on espère ne voir jamais déployées. Souvenons-nous que la terrifiante V2 a été responsable de milliers de morts, tant par son utilisation que par sa production. Puis finalement, les ingénieurs derrière cet engin ont réussi à donner naissance à un nouveau domaine, un domaine pacifique, celui du spatial, un domaine qui nous captive tous et toutes. Mais à l'opposé de V2, on espère que les armes hypersoniques ne causeront point de destruction massive, mais contribueront plutôt à faire progresser la recherche aérospatiale en matière de guidage, d'aérodynamisme et de résistance thermique. Mais si la recherche de l'hypersonique et des super stratoréacteurs en aéronautique ne date pas d'hier, avec des projets comme le X-43 de la NASA ou encore les avions de la start-up Herméus, le domaine spatial connaît également de nombreuses avancées autour du sujet. Sur ce, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube car nous allons prochainement parler de ces avancées dans ce voyage au-delà de Mach 5. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, excellente soirée ou journée à vous, c'était Maths sur Mars, allez bye !